Dans la cabine, Hope Liam canouille alors qu'elle pense qu'elle pourrait s'habituer à ce qu'il travaille à domicile. Liam remarque que ça calme là-bas. Oprah récapitule que Douglas fait ses devoirs et que Bess est en train de jouer. Elle va monter voir sa mère, elle s'inquiète pour elle. Liam tiendra le fort. Oprah réitère que cela la dérange de ne pas savoir ce qui a poussé sa mère à boire. À la maison, Brooke dit à Ridge qu'elle ne s'attendait pas à répondre aux questions de Taylor sur son bien-être. Elle suppose qu'elle était vraiment inquiète, mais c'était énervant. Ridge assure à Brooke qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour arranger les choses plus importantes encore. Elle est honnête avec tout le monde à propos de cette nuit-là. Il se demande ce qui aurait pu la faire boire quand Hope passe la tête. Ridge assure à sa femme qu'il n'est pas déçu d'elle. Elle est déçue d'elle-même. Hope entrée et exhorte sa mère à s'attribuer le mérite de s'être remis sur la bonne voie et d'avoir accepté le soutien de ceux qui l'aiment le plus. Elle pense que prendre ses responsabilités et la moitié de la bataille et garder un secret la dévorerait. Hope tire Brooke dans une étreinte. Dans le bureau de Taylor, Sheila sent l'ambiance changée soudainement. Taylor veut savoir pourquoi elle est s'y intéressée par Brooke. Sheila rit mal à l'aise et n'y être coincée sur Brooke. Elle essaie juste de se réintégrer et Brooke se trouve être mariée au grand-père de High. Taylor espère que c'est vrai qu'elle détesterait la voir redevenir obsédée par Brooke. Brooke. Sheila insiste sur le fait que la vie l'a humiliée. Elle a appris que ce qui est important dans la vie, c'est la famille. Sheila n'est pas obsédée par Brooke. Elle veut juste faire ses preuves pour pouvoir passer du temps avec son fils et son petit-fils. Taylor veut la croix mais elle évalue toujours la situation. Elle espère que Sheila a changé. Pour elle et pour sa famille aussi, Sheila apprécie sa volonté de la laisser faire ses preuves. « Je souhaite juste que Brooke fasse de même. » Elle commence à se plaindre du fait que Brooke est si critique et si puissante. Elle pensait que Taylor serait tout aussi ennuyée par Brooke. Dans le bureau de design de Forester Création, Carter trouve Paris en pleine réflexion. Elle explique que un des séquoias sortent ce soir. Carter pensait que c'était ce qu'elle voulait, qu'il soit libre de voir d'autres personnes. « Tu ne veux plus ça ? » Paris l'informe que tout ce qu'elle a dit tient toujours. Elle a juste été prise au dépourvu par lui en train de faire des plans avec un modèle magnifique. Carter ricane. « Tu es jaloux. Tu t'ens toujours à Zinde. » Paris pense que Zinde est un gars formidable. Mais elle a fait le meilleur choix pour les deux. Il mérite une femme aussi attachée à lui qu'il l'est à elle. Il y a toujours eu un déséquilibre dans leur relation. Carter apprécie son honnêteté. Paris le remercie pour son soutien et note que grâce à lui une porte s'est ouverte pour elle là-bas chez Forester. Carter est content d'avoir suivi son instinct à son sujet pour des raisons professionnelles et personnelles. Elle l'intrigue et ne le déçoit jamais. « Tu es infiniment fascinante. » Paris pense que plus elle s'assoit avec elle, plus elle pense qu'il vaut mieux que Zinde profite de sa liberté. Je ne peux pas m'empêcher de penser à notre baiser. Carter ne peut pas arrêter d'y penser non plus. Au chalet, Liam raconte à Douglas que sa mère est montée voir grand-mère. Douglas laisse échapper. « J'ai vu grand-mère embrasser le Père Noël. » Après que l'enfant ait précisé que ce n'était pas une chanson, il l'a vu pour de vrai. Liam demande si c'était la veille de Noël. Douglas répond immédiatement « Non, c'était le réveillon du Nouvel An. » Liam est surpris. « Eh bien, c'est peut-être ce que vous pensez avoir vu. » Douglas, irrité, insiste sur le fait qu'il l'a vu en vrai. Au pantre, Liam la met au courant. Il pense que le garçon essaie peut-être de leur dire quelque chose à propos de Brooke. Douglas explique qu'elle a vu grand-mère embrasser le Père Noël le soir du Nouvel An la nuit. Il est retourné chercher son lapin en peluche. « Je me suis approché de la fenêtre du salon et c'est là que je l'ai vu. » « Hope demande, tu as vu grand-mère embrasser quelqu'un ? » Douglas acquiesce « Oui, Père Noël. » Dans sa chambre, Sheila se déchaîne. Elle pense que Taylor serait impatient de renverser le thé sur Brooke, même avec elle. Elle veut juste savoir si elle est tombée dans le piège qu'elle a tendu. Le jour du jugement approche, Brooke fait confiance et croyez « Ça arrive bientôt, siffle-tête-elle. » Seule dans le salon, Reed dit à Brooke à quel point il est fier d'elle pour avoir dit la vérité avec lui et sa fille sur tout ce qui s'est passé le soir du Nouvel An. Il s'est traîné et Brooke se met à faire des photos avec Dickon. Merci. Merci.